Musique Vous faites bien de suivre les programmes de la 2S TV par conviction, qui reçoit aujourd'hui Maître de Doudouneuil, juriste, Maître de Doudouneuil, avocat à la Cour. Maître de Doudouneuil aussi est inscrit au Barreau de Paris. Alors ensemble nous parlerons de plusieurs sujets d'actualité. Alors Maître de Doudouneuil aussi est un juriste, il est spécialiste du droit foncier. Donc nous parlerons d'abord dans cette émission du projet de révision de la Constitution, nous parlerons de l'indépendance judiciaire, nous parlerons aussi du dialogue politique, dialogue politique lancé par le chef de l'État. Enfin bref, nous parlerons vraiment de beaucoup de choses, à savoir le pétrole et le gaz, nous parlerons d'économie, enfin bref, toute l'actualité aujourd'hui politico-économique, on va même dire sociale aussi, même sociétale, lors de cette émission. Alors sans plus tarder, on va donc donner la parole à notre invité, M. Noï. Bonjour. Bonjour M. Diaby, je suis honoré d'être votre invité pour le rôle que la presse joue dans le monde. J'en suis très très honoré de pouvoir participer avec tous les Sénégalais, à la pensée, à la réflexion et aux solutions peut-être qui pourraient réconforter notre pays. M. Doudoudou Ndoué, nous vous remercions vraiment de nous avoir permis de tourner quand même cette émission ici même, quand même dans votre cabinet. Je l'ai dit en introduction, vous êtes non seulement juriste, vous êtes spécial du droit foncier, mais vous êtes aussi avocat à la Cour, inscrit aussi au Barreau de Paris. Alors aujourd'hui, pour démarrer cet entretien, l'actualité est dominée par ce projet de réforme de la Constitution. Qu'est-ce que cela vous inspire comme premier commentaire ? Vous savez, cette question demande, de la part des observateurs et des acteurs politiques surtout, beaucoup de sagesse et de réflexion historique. Vous dites historique ? Historique, oui. J'ai entendu récemment à la télévision des savants du droit, parce qu'au Sénégal, tout le monde est savant, et je les appelle des savants du droit, qui disent, Mamanou Doudoudou, premier ministre, après Senghor a supprimé le poste, le président Macky Sall, selon peut-être ses propres déclarations, supprime le poste de premier ministre pour se rapprocher ou rapprocher ses ministres de lui-même, centre de décision, pour aller plus vite. Le Sénégal, entre 1959 et 1963, n'avait pas de premier ministre. M. Mamanou Doudoudou n'était pas premier ministre du Sénégal. M. Mamanou Doudoudou était président du conseil. Le président du conseil était le chef du gouvernement du Sénégal, dans le cadre d'un régime parlementaire. Senghor était président de la République, sans aucun réel pouvoir exécutif, mais il était gardien de la Constitution, et gardien de l'équilibre des pouvoirs. Pouvoir exécutif, représenté par le président du conseil, Mamanou Doudoudou, pouvoir judiciaire, représenté par l'ensemble des magistrats du Sénégal, pouvoir législatif, représenté par l'ensemble des députés du Sénégal. Ces trois pouvoirs qui, par le fait de l'histoire, pourraient être un jour en conflit, étaient arbitrés en cas de besoin par le président de la République, Léopold Senghor. Mamanou Doudoudou était président du conseil, il n'était pas premier ministre. Donc cela n'a rien à voir, même le fait d'être chef du gouvernement. Cela a bien à voir, parce que le président du conseil et le président de la République ont fini par entrer en conflit. C'est vrai. – Conflit politique pour Mamanou Doudoudou, conflit constitutionnel pour Senghor. Bon, les historiens sont en train d'écrire l'histoire du Sénégal. – Mais vous avez vécu cette histoire aussi ? – J'étais jeune, je l'ai vécu. J'étais à Dakar, j'étais tout jeune, je courais dans les rues de Dakar, et j'étais parfaitement au courant. Par la suite aussi, mes études. Vous savez, je n'étais pas en France en 1789, bien entendu, mais nous pouvons faire comme si nous avions été là-bas, parce que les historiens nous permettent d'être là-bas. – Tout à fait. – J'espère que nos historiens nous permettront, nous aussi en Afrique, d'être toujours partout et en même temps, selon le temps. Mais je reviens à la question. Conflit entre le président du Conseil, Mamadou Diya, et le président de la République Senghor. Nous connaissons la fin de ce conflit et le président Senghor, qui supprime le président du Conseil, qui l'arrête, qui dit « je ne veux plus de président du Conseil ». Et donc, il fait modifier la Constitution et le Sénégal a une nouvelle Constitution. 1963. Et cette nouvelle Constitution fait du président de la République le seul détenteur de tous les pouvoirs, presque, de tous les pouvoirs. Par la suite, lorsque ce président de la République, vieillissant, se sentant un peu fatigué, sentant que le poids du travail est trop lourd, a fait à nouveau modifier cette Constitution pour créer le poste de premier ministre par le président du Conseil. premier ministre. C'était la première fois avec Abdel Diouf. Et c'est ce premier ministre-là qui a continué jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les mêmes pouvoirs, qui ont les mêmes capacités administratives. Je ne parle même pas de pouvoir, parce que le premier ministre n'a aucun pouvoir. Le premier ministre se voit doté de capacités administratives. Et c'est ce premier ministre qui a continué de Abdel Diouf à M. Boune Abdel Adjoun avec des enlèvements et des retours. Et dit-on aussi que dans la Constitution de 2000 ans, les pouvoirs du premier ministre ont été renforcés aussi ? M. le premier ministre n'a jamais eu de pouvoir au Sénégal. Il n'y a pas de pouvoir au sens large du mot. Ici, dans mon bureau, quand vous voyez parler avec mes employés, vous dites que j'ai du pouvoir sur mes employés. Si on voit le pouvoir sous cette source, le rapport, le rapport de commandement, il est tout à fait certain que le premier ministre a un pouvoir sur ses employés, a un pouvoir sur les gardes-corps, a un pouvoir sur ceci et cela. Mais je parle de pouvoir constitutionnel. Je parle de pouvoir d'État relevant de la Constitution sur la marche de notre pays. Abdel Diouf n'a jamais eu de pouvoir au Sénégal quand il a été premier ministre. La preuve, il sait, et nous savons, il lui est arrivé d'aller à l'aéroport Abdel Diouf, premier ministre, pour accueillir M. le président de la République, Léopold Senghor. Et il y avait les ministres qui étaient là-bas. Et quand le président Senghor est venu, Senghor lui a dit « Mais qui vous a demandé de venir à l'accueil ? Retournez à votre bureau. Il s'est éclipsé tout doucement, il est retourné à son bureau. » Abdel Diouf ? Bien entendu. Ça, c'est l'histoire aussi. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'il est loyal. Chacun doit connaître les limites de ce qu'on lui demande de faire. Il a accepté d'être premier ministre sous un régime constitutionnel qui faisait de lui un détenteur de capacité administrative, pas un détenteur de pouvoir. et le sachant, il aimait tellement son président qu'il allait l'accueillir. Mais quand son président lui a dit « Retournez à vos pénates », il est retourné à ses pénates. C'est ça la loyauté. Accepter de jouer son rôle. Et il a bien joué. Au Sénégal, on n'a jamais eu de premier ministre alors, dans ce cas ? Non, si, si. En fait, je veux dire un premier ministre ayant des pouvoirs. Attendez. Comment peut-on donc qualifier ce genre de personnage alors ? Bien cette fonction. Mais c'est une fonction. Il est premier ministre. Sans pouvoir. Sans pouvoir constitutionnel. Attendez, je n'ai pas dit sans pouvoir. Je dis sans pouvoir constitutionnel. C'est un premier ministre qui a la capacité d'agir dans le cadre des actes de l'administration. Un premier ministre administrateur. Mais pas un premier ministre ayant un pouvoir politique d'État. C'est le pouvoir politique d'État et au président de la République. Et donc, ce premier ministre, je vais m'expliquer, de Abdou Diou jusqu'à Boune, Abdoulaye, John, applique, applique, ce que monsieur le président de la République lui demande de faire. Il n'a pas de département dont il est juge et dont il est maître. Le ministre de l'Hydraulique a un département. Il doit automatiquement s'occuper de l'eau au Sénégal. Partout où coule de l'eau ou partout même où l'eau ne coule pas et faire en sorte que ça coule. Il prend toutes les initiatives possibles pour les proposer à son président qui dit je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Mais un premier ministre n'a pas ce rôle, n'a pas ce pouvoir de prendre toutes les initiatives et d'aller les proposer au président. Il ne l'a pas. Alors que des ministres ils l'ont. Le premier ministre il agit au nom et pour le compte du président chaque fois que le président le lui demande. Le premier ministre il est chargé de dossiers. Il peut s'y aller peut-être tous les dossiers du pays mais à condition que le président lui dit je vous confie tel dossier je vous confie tel dossier je vous confie tel dossier il peut lui confier tous les dossiers du pays mais il n'agit que dans le cadre des dossiers qui lui sont confiés. Alors qu'un ministre il est par définition attributaire de tout un département. Il n'a plus besoin qu'on lui confie un dossier. Si on lui confie tant mieux pour lui mais il a besoin qu'on lui a confié un pays dans un domaine donné. Et si ce poste était confié donc à Mme Doudouneu est-ce que Mme Doudouneu allait accepter si on vous avait proposé le poste de premier ministre vu quand même l'architecture aujourd'hui du pays ? Je voudrais revenir encore avant de répondre à votre question sur la décision donc de M. le Président de la République. On va y revenir là. Je voudrais vous inviter à répondre à ma question avant d'aller là-bas. Parce que je pense qu'il a raison de supprimer le poste de premier ministre. C'est mon point de vue. Parce que je voulais vous poser cette question après vous avez posé celle-ci d'abord. Parce que souvenez-vous quand le Président Abdou Diouf nous a fait l'honneur de nous mettre dans son gouvernement le premier ministre était M. Moustaphe Agnès. Deux ou trois mois ça a duré et j'ai accompagné M. le Premier ministre Moustaphe Agnès à l'Assemblée nationale moi-même pour soutenir la suppression du poste. Et M. Moustaphe Agnès est revenu ministre des Affaires étrangères. Et moi garde des Sceaux je restais dans mes fonctions. Donc Abdou Diouf a été président de la République sans premier ministre quand président de la République élu. C'est quand il a été élu en 2003. En 1983. En 1983 que nous avons fait ça. Et donc de 1983 à l'an 2000 jusqu'à ce qu'il remette le poste. en fonction il y a eu une période où M. Abdou Diouf a eu son gouvernement. Il a dirigé son pays directement. Et je pense moi personnellement que c'est ma pensée personnelle issue de mon expérience et de mes lectures et de mes études. Je préfère une présidence de la République présidentielle qui dirige le pays sans ce premier ministre avec les fonctions qui lui sont données. Ou bien un gouvernement avec un premier ministre chef de gouvernement. Or, aucun premier ministre n'a jamais été chef de gouvernement. Si on l'écrit ce ne sont que des mots. Aucun premier ministre n'a jamais eu le pouvoir de déterminer la politique de la nation. les premiers ministres exécutent ce que le président de la République décide de leur confier à exécuter. Ou bien ils sont supprimés tant mieux et le chef de l'État prend en charge le destin de la nation. C'est du gaullisme et moins de gaullisme. Parce que dans le gaullisme le premier ministre gaullien ou gaulliste est plus important que le premier ministre sénégalais. mais en assumant tout le destin de la nation le président de la République élu au suffrage universel rentre dans la totalité du gaullisme. Vous avez répondu donc à ma seconde question aussi. Moi personnellement si j'ai à choisir je choisis un premier ministre chef de gouvernement ou ministre chef de département mais pas premier ministre exécutant. Je crois que cette expérience monsieur le président Abdou Diouf et moi-même nous en savons quelque chose. Mais cela appartient au domaine du passé. Mais peut-être sauf pour ne pas insister un peu mais ce qui s'est passé avec Abdou Diouf est différent de ce qui s'est passé ou était différent de ce qui s'était passé avec Léopold c'est dans Senghor. Mais est-ce que ces deux contextes ne sont pas différents de ce qui se passe actuellement avec Makissal et Bounabdala ? Ce n'est pas la même chose dans ces trois exemples. Ce que je voudrais dire est que au fond quand vous dites entre Abdou Diouf et Senghor Makissal et Bounabdala je ne voudrais pas être conduit dans un domaine de personnalisation des choses. personnaliser c'est dire M. Makissal M. Bounabdala non. Moi ce qui m'intéresse c'est M. le Président de la République M. le Premier Ministre. Les fonctions du Premier Ministre actuel quelle que soit la personne quelle que soit la personne ne me conviennent pas. Ne sont pas convenables non plus. Donc ou bien M. le Président de la République il prend le destin de sa nation ou il met en place des institutions qui prennent en main une partie du destin de la nation. Un Premier Ministre qui est chef de gouvernement qui assume le destin de son gouvernement qui part avec son gouvernement qui vient avec son gouvernement qui rencontre le Président de la République qui prend des initiatives qui organise son pays oui oui mais un Premier Ministre exécutant de mots d'ordre et d'envoi non et si lui il le pense comme moi le non je ne peux que féliciter le Président Makissal d'avoir supprimé ce Premier Ministre et d'assumer lui-même ce qu'il souhaite assumer. Selon le projet de révision c'est pour alléger quand même les procédures administratives. On n'allège rien du tout c'est un choix politique. Ah bon ? Bien entendu en ayant un Premier Ministre fort le gouvernement chef de gouvernement les procédures sont allégés les dossiers ne vont pas s'accumuler à la présidence de la République. C'est contradictoire alors ? C'est mon point de vue non c'est pas contradictoire chacun pense ce qu'il veut s'il pense alléger alléger quoi ? S'il y a un Premier Ministre chef de gouvernement capable mais les choses vont plus vite quand le Président de la République n'est pas à Dakar qu'il décide personne et comme le Président de la République notre Président est un grand monsieur aimé du monde appelé à beaucoup voyager il faut bien qu'il y ait un délégataire fort qui ait un pouvoir de décision et que ce soit loyal. Il dit qu'il va s'entourer de deux secrétaires généraux Ce ne sont pas des délégataires forts qui auront des pouvoirs de décision qui seront des gens loyaux mais le pouvoir de décision ne relève que du Président de la République Un secrétaire général est un relais c'est un relais L'un pour gérer les affaires du gouvernement et l'autre pour gérer l'administration Ils ne sont que des relais Un secrétaire général n'est qu'un relais Il n'a aucun pouvoir de décision quelconque sur les gouvernements et sur les ministres Un secrétaire général Il est secrétaire général C'est-à-dire secrétaire de tout Il peut être le meilleur des hommes mais il n'a pas de pouvoir de décision Le pouvoir de décision relève du Président de la République Au fin de ce qu'il y a Donc à quoi sert cette suppression ? Aussi, ça peut servir Ça dépend comment M. le Président de la République assume ses propres décisions S'il peut dans un avion prendre ses décisions les envoyer et les signer 24 heures sur 24 S'il peut ne plus jamais être malade S'il pense qu'il est assez fort pour faire son travail C'est son droit Et peut-être même son devoir Mais ça c'est impossible quand même Pourquoi impossible ? Mais Senghor a essayé de faire ça Il n'a pas réussi Abdouljouf a essayé Il n'a pas réussi Mais attendez monsieur Sauf Abdoulayeouad qui a maintenu quand même le poste Est-ce qu'Aboulayeouad a réussi ? Abdoulayeouad a maintenu un poste qui ne lui a servi à rien Sinon le Sénégal l'aurait réélu La durée de vie d'un premier ministre d'Aboulayeouad C'était deux ans maximum La question ce n'est pas les durées de vie de premier ministre Ce que je veux vous dire est De Abdouljouf, premier ministre Oui De monsieur Abdouljouf, premier ministre Jusqu'à monsieur Abdoulayeouad John, premier ministre Pour moi, aucun de ces premiers ministres n'avait une fonction utile pour le Sénégal Je suis très clair C'est mon point de vue La fonction utile c'est une fonction décisionnelle C'est une fonction d'initiative C'est une fonction politique C'est une fonction économique Décidée de ce que doit être le Sénégal Avec son gouvernement que vous dirigez Aucun premier ministre ne l'a jamais eu Pour moi, ces premiers ministres ne servent que En fait, de grands commis Auprès du chef de l'État Qui vous envoient en mission de temps en temps Écoutez Je regrette Pardonnez-moi de dire ça Prenons les premiers ministres Les uns après les autres Et soyons honnêtes entre nous Aimons-nous Ne nous détestons pas Cherchons la vérité Si l'on prend les premiers ministres Les uns après les autres Je parle de M. Abdou Diouf Premier ministre Pour ceux qui ont connu cette période Qu'est-ce qu'il a laissé au Sénégal ? Rien J'étais loyal à Senghor Tout ce qu'il me demandait Je le faisais M. Moustapha Nias Premier ministre De M. Abdou Diouf Pour quelques mois De M. Abdou Diouf Qu'est-ce qu'il nous a laissé ? Rien Et pourtant je peux dire Que M. Moustapha Nias Sur d'autres domaines Que je connais de lui Est un grand personnage Qui a fait de grandes choses Mais je parle du premier ministre Ils sont prisonniers Ils ne peuvent rien faire C'est tout Continuons Qui vous voulez Citez qui vous voudrez Premier ministre J'entends Il y en a qui ont été Premier ministre Et qui étaient ministres avant Quand ils étaient ministres Ils ont encore laissé Des choses ici Quand on disait Le plan Sajo-Lum Pas plus M. Sajo était ministre des finances M. Lum était ministre du budget On dit encore Le plan Sajo-Lum Ça veut dire Qu'ils ont laissé Quelque chose au Sénégal Comme ministre Mais M. Lum Premier ministre Qu'est-ce que M. Lum Premier ministre A laissé au Sénégal ? Alors qu'ils étaient compétents Ils avaient toutes les possibilités De compétences Mais quand on ne vous donne pas Le droit de travailler On ne vous donne pas Le droit d'initiative On ne vous donne pas Le droit d'assumer Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous exécutez ce que le président veut Jusqu'à ce qu'il vous dispartez Et qu'est-ce que vous laissez ? Alors le fait de supprimer ce poste de premier Est-ce que le président de la République Renforce ses pouvoirs ? Comme le pensent certains Le président de la République N'a aucun pouvoir à renforcer Il a Plus de pouvoirs Que l'avait le général de Gaulle Nous n'avons pas créé de constitution Nous n'avons jamais créé de constitution On nous a délégué une constitution Et ce sont des conseils techniques français Qui nous l'ont écrit Le pouvoir du président de la République Du Sénégal est plus important Que le pouvoir du général de Gaulle Sur la France Alors que les français passent leur temps A taper sur le général de Gaulle Pour l'étendue de ses pouvoirs Le président de la République Du Sénégal a tous les pouvoirs Sur tout le monde Et sur le premier ministre Donc il ne renforce aucun pouvoir Quelqu'un qui a tout N'a rien à ajouter Il réorganise Ce pouvoir Pour être en direct Maintenant Où il choisit De garder ses pouvoirs Être en direct Où il choisit De changer de régime politique Et de faire en sorte Qu'un premier ministre Ou d'autres organismes Aient une partie de ses pouvoirs à lui C'est un changement de système politique Alors cela n'est pas fait Mais le fait aussi De permettre à l'Assemblée nationale Par exemple Parce qu'actuellement Au bout de deux ans Le président a le pouvoir De supprimer l'Assemblée nationale Mais au-delà de Maintenant En fait Avec ce projet de réforme Selon le projet de réforme Le président n'aura plus ce pouvoir De supprimer quand même L'Assemblée nationale Vous Est-ce que vous pensez réellement Que ça c'est en fait Une délégation de pouvoir Ou bien c'est Juste quand même Autre chose C'est un rééquilibrage Juridique Mais pas politique C'est un rééquilibrage Juridique Parce que l'Assemblée nationale A jusqu'à ce jour Le pouvoir De déposer une motion De censure Contre un gouvernement Dirigé par un premier ministre Tout à fait Mais s'il n'y a plus De premier ministre Et on supprime Si on supprime Le premier ministre L'Assemblée nationale Perd le pouvoir De faire ça De faire une motion De censure Contre le gouvernement Et donc le président dit Moi aussi Je perd le pouvoir De vous dissoudre C'est un équilibrage Juridique Simplement Mais pas politique Certains pensent Que Certains analystes disent Qu'il y a plus ou moins Quand même Un élan de politique Dans ce projet de réforme Parce que bon Le président n'est pas sûr Avec ses alliés De pouvoir maintenir Ses alliés Jusqu'à la prochaine élection Jusqu'aux prochaines élections Législatives Du coup Si donc les alliés Venaient donc A se rallier Ou bien à rallier Donc l'opposition Et que donc L'Assemblée nationale Devenait tout simplement Une ensemble d'opposition Le président aurait donc Vraiment toutes les garanties De pouvoir mener A bien sa politique Vous savez au Sénégal Tout le monde est savant Ici Ce n'est pas une façon De se protéger un peu Ici Tout le monde est savant Les gens parlent De tout ce qu'ils savent Et de tout ce qu'ils ne savent pas Ici Tout le monde est savant Quand vous voyez Ce qui se passe au football Tout le monde est savant Les gens qui n'ont jamais Qui ne savent même pas Qu'un ballon de football est rond Quand ils vous parlent De football aujourd'hui C'est comme s'ils sont Meilleurs que l'entraîneur Tout le monde est savant Ici Et dans tout Et ça Je le regrette Vraiment Ne vous fatiguez pas Aucun parti Membre de Bernon Bocoyacar N'ira dire Je vais dans l'opposition L'avenir est devant nous Aucun Je dis J'affirme Dans 5 ans On va voir C'est des faux problèmes Soyons réalistes La réalité est dans notre pays De que vous n'êtes de faire une réalité 99% de tous ceux Qui sont d'Abenon Bocoyacar Personne n'a d'indépendance De la liberté Pour aller vivre seul On est dans le Sénégal Soyons réalistes Parlons des choses Telles qu'elles sont Qui que ce soit Si le président Vous tourne le dos Et s'il est votre adversaire Dans 6 mois Vous allez manger Voilà la vérité Il faut que nous fassions en sorte Que notre pays se développe Que nos hommes D'affaires Gagnent plus d'argent Et soient plus libres Mais respectent davantage D'autres obligations fiscales Et douanières Il faut qu'on fasse en sorte Que nos journalistes Soient bien traités Parce que Tous les Sénégalais sont savants Mais un savant A la vertu de faire des recherches Quel est le rôle d'un journaliste ? On dit qu'un journaliste C'est un communicateur Mais la communication N'est qu'un moyen C'est pas ça le rôle du journaliste Le rôle du journaliste Ce n'est pas la communication La communication est un moyen Pour atteindre son rôle Tout à fait Son rôle c'est de faire l'opinion publique De contribuer à l'opinion publique Et l'opinion publique gouverne Tous les pays démocratiques C'est parce qu'il y a une opinion publique Que les gouvernants suivent des directions Ou ne suivent pas des directions C'est parce qu'il y a une opinion publique Que le peuple peut voter Valablement dans un sens Ou dans un autre sens Mais si les journalistes Ne sont pas assez libres Assez indépendants Assez bien traités Pour pouvoir donner l'information Et la communication Vers cette opinion publique Objective Les journalistes Ne feront qu'un travail déformé Et ils déformeront l'opinion publique Et ils déformeront notre peuple Mais est-ce que l'Etat N'a pas une part de responsabilité dans ça ? Parce que le code de la presse A été voté Mais jusqu'à présent Ça traîne aussi L'Etat et nous tous Nous sommes responsables Parce que nous prenons Les journalistes aussi Comme des communicateurs Quand on les prendra Nous Dans leur véritable fonction Les patrons de presse Ils seront meilleurs Les directeurs De ces entreprises de presse Ils seront meilleurs Ceux qui donnent la publicité Au journal Au journaux Et aux télés Et aux radios Ils seront meilleurs Le gouvernement sera meilleur Et donnera à la presse Plus de moyens Parce qu'aujourd'hui La presse privée Traîne le diable par la queue Tire le diable par la queue C'est le mot que j'ai cherché Parce qu'il n'y a pas au Sénégal Une opinion publique La notion d'opinion Sur le plan philosophique Sur le plan de la presse Sur le plan politique C'est ça qu'il faut comprendre La presse privée Ne reçoit aucun financement C'est très compliqué C'est difficile aussi Mais le Sénégal ne connait pas Ce qu'on appelle l'opinion publique Ils connaissent la communication Ils connaissent les paroles en l'air Mais c'est l'opinion publique Qui est le fondement De toutes les vies C'est parce qu'il y a eu L'opinion publique en France Qu'on a guillotiné Entre parenthèses sans roi Parce que l'opinion publique N'essaie à cette époque Il n'y a pas d'opinion publique Et ça c'est pour les journalistes Ce sera pareil pour les politiciens En France aujourd'hui Avec la crise des gilets jaunes Ils disent Il faut faire en sorte Que les politiciens aient un métier Ils le disent en France C'est une requête Qui commence à s'élever en France Et c'est vrai Mais au Sénégal aussi Beaucoup de politiciens N'ont pas de métier Mais alors Vous croyez que quelqu'un Qui n'a pas de métier Qui vit des subsides Et des avantages Donnés par le président La République va le quitter Pour aller d'ailleurs Connaissez les réalités Marcel Proust disait Qu'il n'a pas besoin De savoir Que le sable des plages est chaud Il faut que ses pieds le sentent C'est la vie avec le réel Au Sénégal Tout le monde sait tout Tout le monde est homme d'idée Mais très peu Ont une prise sur le réel Ils discutent Parlons également d'économie aussi On va rester sur ça Avant de parler du pétrole Et du gaz Des secteurs privés aujourd'hui Qui traînent beaucoup Même si c'est vrai Qu'on nous dit que Bon il y a une part Qui a été réservée Au secteur privé Mais on voit que Le secteur privé Continue de se plaindre aussi Même nous qui sommes Dans la presse Nous sommes du secteur privé aussi C'est compliqué Monsieur Je vous présente mes excuses Ce week-end J'étais Ça fait deux week-ends Que je pars à Sali Voir une partie de ma famille Et je vais dans les restaurants Et sur les plages Ça me fait un grand plaisir Quand vous regardez Toutes ces zones 90% Ou 95% De tous les investissements Sont faits par des étrangers Ils ont le droit De venir investir ici Comme nous Nous avons le droit D'aller investir En France En Angleterre Etc Pourtant on ne le fait pas Mais est-ce que nous avons Les moyens pour le faire Oui bien sûr On a les moyens Ah bon ? Oui Mais c'est un autre débat Peut-être qu'on va le chercher ailleurs Un autre jour Comment faire alors dans ce cas ? Un autre jour On parlera de ces moyens-là Nous avons les moyens L'argent se trouve dans le monde Ce sont les idées qui manquent C'est le courage qui manque Vous pensez réellement ? C'est le courage Et les idées qui manquent Attendez Question Vous prenez toute la ville de Dakar Vous prenez l'autoroute Comptez le nombre de voitures De luxe Qui circulent Appartenant à des Sénégalais Vous voulez dire qu'il n'y a pas de moyens ? Ça dépend où l'on met ses moyens Ça dépend où l'on met ses moyens Regardez toute la ville de Dakar Et donnez-moi un seul endroit Où un homme d'affaires privé du Sénégal A fait un investissement Pour que tous nos enfants Puissent se retrouver le week-end Jouer, sauter, danser Rentrer chez eux Et nous payons Si vous allez à la cathédrale Vous le faites Cela existe depuis 1920 Vous allez maintenant sur la corniche Je ne sais plus comment ça s'appelle C'est un Sénégalais d'origine libaniste Qui l'a fait Où sont les autres hommes d'affaires ? Dans quelle ville du Sénégal Vous trouvez un parc aquatique ? Dans quelle ville du Sénégal Vous trouvez des forêts Où on peut se promener ? Dans quelle ville du Sénégal Vous trouvez des parcs Au centre de la ville Où les enfants peuvent se promener Le week-end, le samedi ? Et on parle du secteur privé Le secteur privé Sénégal Sénégalais Je regrette Et comme tous les Sénégalais Ce sont nous tous Par notre culture Par notre formation Nous disons Personne ne travaille Tout tombe du ciel Mais on voit quand même des pays comme le Maroc Quand même là-bas Ces pays aient beaucoup leur secteur privé On crée même des champions nationaux Oui, on parle du Sénégal en ce moment Oui, bien sûr Le Maroc crée l'initiative économique L'intelligence économique Qu'est-ce que nous empêche nous de le faire ? Par exemple notre gouvernement ? Parce que non, ce n'est pas notre gouvernement Je regrette C'est notre culture fondamentale Nous avons dans nos têtes Dans nos cœurs Dans notre sang Des idées Qui nous ont été inculquées depuis des siècles Tout vient du ciel Tout vient du ciel Et tout vient du président donc Président, donnez-moi Marabou, donnez-moi Dieu, donnez-moi Etc, 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 etc Tout est donné Et on attend que tout soit donné Le secteur privé se plaint Parce qu'il dit qu'elle n'a rien du tout Quand même bon ordre du pouvoir En fait, elle n'a pas de marché Elle n'a pas de financement Mais vous venez de confirmer ce que je dis Il se plaint en disant Qu'il n'a rien venant du pouvoir Le bâtiment dans lequel vous êtes Fait bien partie du secteur privé quand même Je pense Oui, vous êtes du secteur privé Vous avez vu le nombre de livres Qui sortent de ce bâtiment ? Vous le connaissez ? Vous en avez vu le nombre ? Vous savez combien on vend chaque livre ? Vous savez qui utilise ce livre ? C'est le monde entier Qui utilise nos livres verts blancs ? Et c'est des sociétés anonymes Notre société anonyme a la même Les mêmes catégories juridiques Que n'importe quelle banque ici Les plus grosses banques de l'Afrique Ce sont des sociétés anonymes Nous, nous sommes aussi une société anonyme Même si nous avons un franc Et les banques sont en milliards de milliards Mais cette petite société anonyme Est un membre du secteur privé Qui a investi dans son secteur Qui développe, qui diffuse Qui fait en sorte qu'aujourd'hui Le plus de Sénégalais possibles Fondent des livres Et leurs propres livres Et je les félicite Avant 1987 Croyez-moi Pas un seul Sénégalais Professeur ou quoi que ce soit N'écrivait un livre de droit Mais vous êtes d'accord avec moi Que les banques ne prêtent pas à n'importe qui aussi Mais pourquoi les banques doivent-elles prêter à n'importe qui ? Les banques empruntent de l'argent Mais Elles prêtent à n'importe qui ? Les banques empruntent de l'argent Mais regardez quand même comment les PME, PMI souffrent aussi Ce sont des secteurs qui souffrent Le secteur informel aussi Si on regarde quand même les statistiques de l'ANSD On se rend compte que le pourcentage est très très faible Oui Les PME, PMI souffrent Les jeunes sont au chômage Tous les pourcentages de financement sont faibles Mais est-ce que c'est la faute des banques ? Les banques empruntent de l'argent Et prêtent l'argent emprunté Et si on ne les rembourse pas, où est-ce qu'elles vont ? Mais pourquoi pas créer des fonds de garantie ? L'État doit réinvestir sur soi Il doit créer des garanties par rapport à tout cela Moi j'ai vu Ce n'est pas être pour Ou être contre Ce qu'on doit dire Contre le gouvernement en place S'il faut le dire, je le dis Ce qu'on doit dire pour le gouvernement en place S'il faut le dire, je le dis Le gouvernement du président de la République A mis en place des fonds de garantie Il y a le fonds 6 Il y a tel, il y a tel, il y a tel, il y a tel Mais attendez Vous garantissez le crédit à qui ? A quelqu'un qui a un baccalauréat Qui écrit à peine une lettre Qui vient du prétement de l'argent Vous garantissez le crédit à qui ? Quelqu'un qui a une maîtrise de droit Croyez-moi, il vient ici, je lui donne une lettre de droit à écrire Il ne sait pas l'écrire Une bonne lettre de droit Il va dire, je fais une affaire Vous allez au fonds, vous prêtez de l'argent ? Mais attendez L'argent ne tombe pas du ciel encore une fois Nous pensons-nous à ça ? Il faut que Et c'est là où je dis Que le gouvernement a une responsabilité C'est dans la formation des gens Nos enfants sont mal formés au Sénégal Nos femmes, qu'on veut aider, sont sous-formées Aidez les femmes Prêter de l'argent aux femmes Vous lui prêtez, elle ne sait même pas calculer 1 plus 1 égale 2, elle ne sait pas le faire Vous lui prêtez de l'argent, elle va vendre Après, elle va aller en baptême Après, elle va à la Mecque Après, elle va à Oombra Après, elle va ici Elle revient Elle ne rembourse pas J'en connais, croyez-moi De par mon métier Je sais tout ce qui se passe dans ce pays C'est mon métier qui me le permet C'est pourquoi je ne donne pas l'exemple J'ai mon secret professionnel aussi J'en sais des choses Alors, il faudrait que nous formions Tout ce qui se trouve dans la pensée humaine Le pétrole ne sert à rien Le gaz ne sert à rien Les routes ne servent à rien Si nous avons un peuple inculte Ça ne servira à rien L'avenir est devant nous J'ai dit cette phrase Conservez-la Dans mille ans, vous verrez A-t-on un capital humain Qui nous permet quand même D'aller au-delà de nos ambitions ? La Chine ne l'avait pas La Chine ne l'avait pas Il y a à peine 40 ans Et on dit A-t-on un capital humain ? Ils ont formé leur peuple Vous croyez qu'il y a trois siècles L'Amérique l'avait ? L'Amérique a commencé à exister À la fin du 19ème siècle Après la guerre de sécession Sinon avant C'était n'importe quoi Vous croyez que la France l'avait ? Attends, nous On parle comme si on doit nous donner C'est notre langage C'est notre structure mentale Donc dans ce cas Si je comprends bien On doit aller vite aussi Aussi bien dans la formation Comme dans les affaires Frastetrac Wassa wassa Je suis francophone Un jour Dans un grand procès Du Sénégal Un grand président de chambre A rendu un arrêt Et il a mis Une expression anglaise Dans son arrêt Je lui ai dit Monsieur le président La constitution dit Que la langue officielle C'est le français Et nous nous faisons du droit Français et en français Votre mot anglais Qui est dans votre arrêt Est susceptible D'annulation de tout votre arrêt Parce que nous n'en connaissons pas le sens Ce n'est pas notre langue officielle Moi je travaille avec ma langue officielle Donc chaque mot a un sens Et que je peux connaître Je sais que le mot fast C'est rapide Trac C'est un peu quand on dit le trac J'ai le trac, j'ai peur Donc est-ce que c'est la peur rapide Ou la peur lente J'en sais rien La seule chose que je veux dire Est qu'on ne dirige pas le monde Dans la rapidité Ce n'est pas une course de vitesse Faire les sociétés Ce n'est pas une course de vitesse Faire les sociétés Ce n'est pas Aller très vite Avec une autoroute Qui va à Matam Je regrette Faire notre société Ce n'est pas aller très vite En faisant un port Je regrette C'est quoi alors ? C'est travailler Par les structures d'enseignement Par les structures De formation professionnelle Par les conférences Par les rencontres Par l'attitude des ministres Et des dirigeants A ce que les peuples Aient une nouvelle conscience Vous croyez qu'un dirigeant Qui prend l'argent du pays Qui appelle 200 personnes Qui leur donne à chacun En public un billet Pour aller faire un pèlerinage Et chaque billet Vaut 3 millions de francs Plus les autres frais Et tous ces gens là Sont pauvres N'ont rien chez eux Alors qu'ils ont des enfants Chômeurs Qui dorment dans la maison Sur des nattes Vous croyez que ça C'est une bonne politique Je ne crois pas en moi Et je dis Rendez-vous devant le Seigneur Il saura qui est musulman Maitre Doudou Ndeye Aujourd'hui Voyez ce que je dis Bien sûr J'ose donner rendez-vous Devant Dieu A tout le monde Et il nous dira Qui est musulman Maitre Doudou Ndeye Il faut donc que Nous accompagnions notre peuple Dans la prise de conscience Des réalités et du réel Dans le temps Toute politique doit aller vers L'éducation Vers la formation Toute politique Quelle qu'elle soit Partout dans le monde Depuis toujours En ce moment Nous sommes sur la terre Les américains Les russes Et autres Ils sont au delà De la planète Mars Parce qu'on ne forme personne On attend que le président vous donne On attend que Dieu vous donne On attend que le Marabout vous donne On attend que Diaby vous donne On attend que Doudou Ndeye vous donne C'est quoi ça ? Personne n'osera quitter Beno Bokoyakar Le pétrole et le gaz Tout le monde en parle aussi Je reviens à votre question Le pétrole et le gaz Tout le monde en parle Le président n'a pas peur Il n'a pas à avoir peur Il a décidé De gérer son pays Et il va le gérer Voilà S'il décide De faire un changement De régime politique Pour qu'il y ait Un parlement plus fort Pour qu'il y ait Un gouvernement plus fort Il y aura un changement De régime politique Mais nous l'avons élu Il a choisi De ne pas faire De changement de régime politique De prendre en main Ce destin Mais moi ce que je lui dis Et Ce que je lui dis Au président de la république C'est bravo Vous prenez en main Votre destin Mais je peux vous assurer Que ce n'est ni le pétrole Ni le gaz Ni les routes Ni les trains Qui développeront notre pays C'est l'esprit De chaque Sénégalais Le courage De chaque Sénégalais La formation De chaque Sénégalais A la discipline A la propriété A l'environnement A la prise de décision juste A l'économie d'argent Qui permettra A votre pays De se développer Vous n'êtes pas convaincu Par ces 100 000 barils Qu'on attend par jour Je vous ai tout dit Le Venezuela Est l'un des pays Qui a les plus grosses Réserves de pétrole Aujourd'hui Le Venezuela Fait partie des pays du monde Qui ont le plus De plus de réserves de pétrole Allez manger là-bas Vous allez voir Si vous trouverez Dans nos vêtements Le Nigeria N'est-il pas plus fort Que nous en pétrole Allez voir Le nombre de pauvres Et les problèmes Qu'ils ont Ce n'est pas le pétrole Ça n'a jamais développé Aucun pays L'Arabie Saoudite A autre chose Que le pétrole Le nombre de milliards Qui rentrent En Arabie Saoudite Chaque année Autrement que par le pétrole Allez voir Ce qu'ils font avec En tout cas Ils tirent beaucoup Quand même du péril Mais M. Ndoye Pour ne pas être Trop suivi par le temps Maître Que vous inspire Quand même l'affaire Des 94 milliards D'Ousmane Sonko Fiscaliste que vous êtes Spécialiste aussi Des droits fonciers Ce n'est pas De la fiscalité Entre guillemets Cette question Ousmane Sonko Directeur des domaines Ce n'est pas De la fiscalité C'est quoi alors ? Ce que je peux en dire Parce que j'en sais Ce que j'en sais Et plus que ce que Je vais vous dire Ce que je peux vous dire C'est ce que tout le monde A lu dans toute la presse Des personnes Propriétaires De terrain Ont vendu Leur terrain Ensuite cette vente A été annulée J'ai eu les décisions De justice Qui les ont annulées Ces décisions sont là Derrière moi Maintenant ces personnes là Qui récupèrent La propriété De leur terrain Ont été expropriées Par l'Etat Et quand l'Etat Exproprie Ça signifie Je prends par force Votre terrain Et je vous paye Mais malheureusement L'Etat ne les a jamais payés Et l'Etat ne paye presque jamais En tout cas pas Aux pauvres Je dis L'Etat ne paye presque jamais En tout cas pas Aux pauvres Dont elle a pris le terrain Je ne souhaite pas Continuer ce débat Je ne souhaite pas Créer ce débat Mais Ceux qui ont en charge De ces choses Savent de quoi je parle Mais l'Assemblée nationale A créé une commission D'enquête parlementaire Je suis en train de vous expliquer D'où ça vient L'Etat a exproprié Et n'a pas payé Et cela Ces pauvres là Qui ont leur bien Pris par l'Etat L'Etat doit leur payer L'Etat leur doit de l'argent Ça c'est le code Des obligations civiles Et commerciales Il est là C'est la loi du Sénégal A l'intérieur Il y a des articles Qui disent Quand Diaby me doit De l'argent Je peux vendre Ma créance A monsieur X Et c'est lui Qui va venir Demander à Diaby De payer Diaby me doit 10 millions Monsieur Telme Me paye 3 millions Je lui signe Que je le laisse Avec Diaby Il va se débrouiller Pour qu'il lui paye 10 millions Il me l'a acheté à 3 millions C'est la cession de créance Ces personnes là L'Etat leur doit Ils ont cédé Cette créance A monsieur Tartampion Alors il semblerait que De l'argent Auraient été payé Par l'Etat Par ce monsieur Tartampion Etc Etc Et le scandale Soulevé C'est autour de ça L'Assemblée nationale Fait sa commission d'enquête C'est son droit Je ne peux rien dire d'autre Je ne peux rien dire d'autre L'Assemblée nationale A le droit Et même le devoir Lorsqu'il y a une question D'intérêt national Portée à sa connaissance D'examiner Si une commission d'enquête Peut être créée Et faire une enquête Par l'Assemblée nationale Si sa commission d'enquête Découvre des délits Peut demander des poursuites L'Assemblée nationale A le pouvoir Dans tous les domaines Lorsqu'une question nationale Se pose Et qui est portée A sa connaissance Peut estimer Devoir enquêter Donc c'est son droit D'enquêter C'est son devoir D'enquêter Alors Vous êtes tenu par le devoir De réserve Les hommes pour lesquels Vous ne pouvez pas trop Vous avancer sur ce sujet Mais en c'est une liste De la justice que vous êtes Aujourd'hui on dit Que celui où nous assistons A une justice à la mobilité Sur Sénégal Que l'exécutif Est trop impliqué Dans le pouvoir judiciaire Vous avez entendu Dans la campagne électorale Tous les candidats Parler donc D'une réforme judiciaire Parler de beaucoup plus D'indépendance de la justice Vous savez À travers Votre génie De journaliste Parce que Chaque métier Son génie Ou c'est génie Vous parlez en même temps D'indépendance De la justice Et d'intrusion De l'exécutif Pas de l'état La justice fait partie De l'état L'état n'est pas Rentré dans la justice Encore Je vous avais dit Que nous n'avons pas Écrit notre constitution Nous n'avons pas fait De constitution Vous voulez dire Qu'on a tout simplement Fait du copier-coller ? Non On n'a pas fait du copier-coller La constitution du Sénégal A été écrite par des français Entre 1959 et 1963 Et depuis lors Nous faisons la même chose C'est la même constitution En fait Les petits changements Là n'ont rien changé Ça change le pouvoir Ça change l'ami Ça change le copain Mais ça n'a pas changé La structure mentale Constitutionnelle De notre pays C'est pourquoi On est ensemble C'est ça une constitution Et pourtant Les assises Avaient prévu Tout ça également Les mouvements Tarmou Ils avaient quand même Rédigé une nouvelle constitution Ils avaient proposé Ils n'ont pas rédigé Une nouvelle constitution Ils ont proposé Ils ont proposé Une nouvelle constitution Mais est-ce qu'elle a été adoptée ? Du tout Mais voilà Donc pour l'instant On est toujours dans l'esprit De la constitution Légée par les français Moi je suis positiviste Je parle de ce qui existe Alors Dans la constitution Que nous avons Et dans les lois et règlements Que nous avons Le pouvoir exécutif Je dis bien le pouvoir exécutif Je ne dis pas l'état Le pouvoir exécutif Par l'intermédiaire Du ministre de la justice Qui dépend du président De la république Peut donner des instructions Au procureur Les procureurs au pluriel Mais si ces instructions Sont écrites Les procureurs Sont obligés De l'exécuter Voilà Alors Si le pouvoir exécutif Est intéressé par un procès Et qui donne les instructions Au procureur Et que le procureur Les exécute Et qu'il y a tel effet Tel effet Tel effet Tel effet Tel effet Si on n'est pas d'accord Peut-être qu'on peut Ne pas changer ça Parce que c'est une structure De deux pouvoirs L'exécutif Qui donne des instructions Le procureur Qui a des pouvoirs Mais si ce procureur N'a plus ce genre de pouvoir L'instruction Ne sert plus à rien Je vous donne Les instructions Pour faire telle chose A condition Que vous puissiez le faire Mais si les lois Vous interdisent de le faire Mes instructions Je ne peux plus les donner Parce qu'on dit aujourd'hui Que le procureur A trop de pouvoir Le procureur Le procureur De la république Dans le cadre Du code pénal Du Sénégal Et dans le cadre Du code de procédure Pénale du Sénégal A trop de pouvoir Il y en a Trop Et sur tout le monde Et sur tout Et ça Ça doit changer Ça n'a rien à voir Avec l'indépendance De la magistrature C'est C'est le problème Des citoyens C'est une question De citoyenneté Le citoyen sénégalais Ou toute personne Vivant au Sénégal Ou pensant Par le Sénégal Dépend d'un procureur Qui a trop de pouvoir Est-ce que c'est pas Parce que c'est lui L'avocat du peuple ? Mais non C'est de la théorie Juridique française Attendez J'ai fait mes études En France J'ai l'esprit français Les français nous ont Légué une constitution Nous ont légué Leur langue Nous ont légué Une philosophie Nous ont légué Une façon de prendre Les mots et les phrases Qui ne correspondent Qui ne correspondent A aucune réalité Avocat du peuple Depuis quand Un procureur A-t-il défendu Un peuple ici ? Comme une seule personne Me le dise C'est quoi L'avocat du peuple ? C'est l'avocat Qui est l'avocat du peuple ? C'est moi C'est tel C'est tel Qui a été élu Pour représenter Le peuple au parlement Nous nous sommes payés Par le membre du peuple Pour le représenter En justice Pour le défendre Et le représenter Les avocats du peuple Ce sont les avocats Ce n'est pas le procureur Le procureur Il a une fonction Exécutive Dépendant du pouvoir exécutif Il assure l'ordre public Et dans cet ordre public Il assure Il a trop de pouvoir Sur notre peuple Et c'est la structure De ces pouvoirs Qu'il faut réétudier Simplement Pour faire un équilibre Pour qu'il n'y ait pas Des tendances à l'excès Et que les citoyens Soient le minimum De protége La France a fait Cette marche Et a corrigé Petit à petit Petit à petit Petit à petit Je vais vous montrer Tout à l'heure Un huissier de justice Un papier Je vais vous le montrer Ça c'est avec L'autorisation de mon client Je sais qui c'est Je peux vous le montrer Un huissier de justice Qui a envoyé Un papier Qui convoque Quelqu'un Pour venir être jugé Et qui dit En vertu Du code D'instruction criminelle locale Qu'il écrit Sur son acte Sur son papier Vous savez ce qu'est Le code d'instruction Criminelle locale C'est un code Qui existait au temps colonial Qu'on appliquait aux nègres C'est le code Qui existait au temps colonial Qu'on appliquait aux nègres C'est pourquoi on dit Code d'inscription criminelle locale Alors qu'il y avait En France Au 19ème siècle Le code d'instruction criminelle français Et c'est ce code là Qu'il écrit sur son acte Que mon client doit être jugé En vertu de ce code là Alors que le code de procédure pénale Du Sénégal est là Donc nous avons un problème D'adaptation Des mots Et des phrases Qui nous viennent de notre instruction De mon instruction Mais nous avons un problème D'adaptation C'est tout Et si nous savons adapter A nos réalités A nos réalités Le désir du président de la République De faire du Sénégal Un pays émergent Nous pourrons faire les changements Qui s'y est Pour son intérêt Et l'intérêt du pays Alors maître En deux mots Pour terminer cet entretien On a aussi le président de la République Qui a parlé du dialogue politique Ce dialogue Vous en pensez quoi ? C'est ce que je suis en train de dire Ce que je suis en train de faire Je suis en train de dialoguer avec lui Par vous interposer Il n'en parlez au palais ? C'est par vous interposer Que je dialogue avec mon frère En ce moment Il sait Nous dialoguons à travers vous Je parle à mon frère Allez quand même Je parle à mon frère Je parle à mon ami A travers vous Monsieur Il y a trois ans Était organisé au palais de la République Le dialogue Un concept Qui tient lieu de forum Deux mille personnes Chacun prend deux minutes Chacun raconte sa vie Chacun raconte sa histoire Hyper préop La notion de dialogue politique Politique Et une voix Un moyen De solution D'une crise politique Quand on parle de dialogue politique C'est parce qu'il y a une crise politique Et les auteurs Ou les acteurs Ou les protagonistes De cette crise Sont invités au dialogue Le dialogue Le dialogue s'est fait A Paris Pour régler la guerre Du Vietnam La guerre de Corée Le dialogue s'est fait A Genève Pour régler le conflit du Vietnam Parce qu'il y avait des crises Avec une espérance Avec une espérance Qui est la nôtre Nous tous Vous voulez dialoguer sur quoi ? Peut-être le report des élections locales Ce n'est pas un travail politique Ce n'est pas un dialogue politique Le report Vous savez Comment on appelle Les signatures Les signatures On les appelle comment ? Vous parlez des Comment ça s'appelle ? Les signatures Ce qu'on a fait au conseil constitutionnel Il y a une expression donnée Je vous investis Je signe pour vous Comment on l'appelait ? C'est mon trou Mais moi Je sais ce que vous voyez Vous voyez déjà Enfin c'est le mot pétition Vous voyez Les parrainages On y est tous passé Le parrainage On y est tous passé Et pourtant on a oublié Le nom Et le mot Ça veut dire que c'était Quelque chose de circonstanciel Qui n'était pas dans notre peuple Qui n'était pas dans notre vocation De pays développé A développer C'est dans notre vocation Ponctuelle De solution D'un problème politique Ponctuel Il n'y a pas de dialogue Au sens de crise On va faire un forum Tout le monde va parler Le président a son programme Il n'a qu'à intéresser Les intéressés Les gens capables A la réussite de son programme D'accord Il y a des gens capables Dans ce pays Il doit les intéresser A sa façon Selon sa façon A la réussite de son programme C'est 2000 personnes Qui vont parler Ne servent à rien Voilà mon point de vue Je vous remercie Merci 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 M. Diaby J'ai élevé le ton Encore un peu Parce que Un moment donné Je vous intéresser Vous-même Au débat Que vous avez créé J'essaie de vous intéresser Vous-même A votre propre débat Mais je souhaiterais Qu'un autre jour S'il vous plaît Bien sûr Que vous m'invitiez Pour qu'on parle De l'économie du Sénégal Bien sûr Avec beaucoup de plaisir Qu'on cesse de parler politique Qu'on cesse de parler droit Qu'on parle économie Avec beaucoup de plaisir Ce sera avec un grand plaisir Le commerce L'industrie L'agriculture L'environnement Les arbres L'eau Mais On a assez de débats A faire chez nous Ce sera avec un grand plaisir Je vous inviterai même Au tour d'un plateau Qui s'appelle 90 minutes ensemble Merci infiniment Merci Merci à vous les téléspectateurs Que Dieu vous garde C'est la fin de cette édition Passez d'excellemment En compagnie du programme De la 2STV Sous-titrage ST' 501